bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez bien sûr des très bonnes vacances même si vous êtes à la maison vous pouvez passer de très bonnes vacances aussi donc aujourd'hui on va se mettre en cuisine et c'est tiffany qui va vous présenter sa glace à la noix de coco donc je vais vous laisser avec elle pour la glace bonjour à tous donc on se retrouve pour la glace à la noix de coco donc il vous faudra que seulement deux ingrédients donc de la crème de coco donc moi j'ai pris deux briques et du lait concentré sucré donc vous pouvez trouver aussi du lait concentré sucré sans lactose pour ceux qui sont intolérants il vous faudra aussi un bac en plastique comme ceci avec un couvercle de manière à ce que la glace ne givre pas sur le dessus et ou bien sinon si vous avez des contenants pour couler pour faire des esquimaux ça marche très bien aussi du moment que le bac passe au congélateur donc un basseur électrique et puis un fouet classique donc on va pouvoir commencer alors je vais déjà prendre mes deux briques de crème de coco 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai monté ma crème, elle n'est ni trop liquide ni trop ferme, elle est entre deux. Je vais pouvoir rajouter mon tube de lait concentré sucré en entier. Voilà, donc maintenant je vais venir mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc dans cette préparation, il n'y a pas besoin de sucre puisque le lait est déjà sucré en fait. Donc ça va automatiquement sucrer la crème de coco naturellement en fait. Voilà, donc là c'est devenu liquide, c'est tout à fait normal puisque le lait il est liquide. Après vous pouvez mélanger avec une maryse si vous souhaitez. Mais que ce soit au foie ou à la maryse, ça ne changera pas la texture du tout de la glace finale. Donc je vais pouvoir venir couler ma préparation dans mon bac en plastique. Donc mon bac, c'est l'équivalent d'un bac de 2 litres. Mais là pour ma préparation, j'ai 800 grammes pour ceux qui veulent savoir. J'ai seulement 800 grammes, à peu près entre 800 et 1 kilo de préparation de glace liquide. Bien sûr, si vous voulez doubler ou tripler la quantité, vous pouvez le faire aussi, ça ne changera rien. C'est juste que ça mettra un petit peu plus longtemps au congélateur, étant donné qu'il y aura plus de liquide dans votre contenant. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon couvercle. Je vais bien fermer ça hermétiquement. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre à l'intérieur. Je vais chasser l'air. Voilà, je chasse bien l'air comme il faut. Et mon bac, il part 4 heures au congélateur. Si au bout de 4 heures, vous voyez que ça n'est pas assez congelé, que c'est encore trop liquide, vous laissez un petit peu plus longtemps. Donc ça met entre 4 et 6 heures. Après, si vous avez plus de préparation, ça mettra plus longtemps au congélateur. Tout dépendra de la quantité que vous voulez mettre, que la quantité que vous voulez faire de glace. Et puis pour la conservation, pour ceux qui vont me demander, ça met une semaine. Donc vous avez une semaine pour la manger, mais en général, ça ne fait pas la semaine. On me revoilà 4 heures après. Donc je l'ai sortie à peu près 10 minutes avant pour pouvoir plus facilement faire des boules de glace. Donc j'ai pris un petit bol d'eau chaude aussi. Et puis une petite verrine, puisque tu as cassé toutes les coupées à la glace. C'est ça. J'en ai bu. Voilà. Il va falloir que j'en achetez. Certainement peut-être à Action, voir ce que je peux trouver. Alors. Ah bah oui, c'est ça de faire la vaisselle. Je casse tout. Donc normalement, je devrais pouvoir creuser facilement. Mais si je n'y arrive pas, voilà, mon petit bol d'eau chaude, je pense que ça devrait bien m'aider. Donc je vais tremper quand même un petit peu dans l'eau chaude. Pour être sûre que ça ne m'accroche pas et que ça glisse bien. Bien sûr, maintenant, ils font un peu des sortes de cuillères boules, qu'on fait une boule. Mais moi, je suis à l'ancienne. Elle est bien ferme. Elle est bien dure. Elle est bien dure. Mais on sort en 10 minutes avant. Tu vas peut-être lutter. J'ai lutté, ouais. Ah, ça y est, j'ai réussi. Et bah punaise, il faut faire une boule, il faut être patient. Déjà. Bon, c'est déjà bien. Fais une boule. Voilà, fais une boule. C'est très bien. Donc, voilà ce que ça donne en faisant une boule. Il faut être patient parce qu'elle est très très dure. En tout cas, ça m'a l'air très appétissant. Alors, passons à la dégustation de la glace de Tiffany. Donc, elle fait une belle boule quand même, hein. Ah, je l'ai fait comme j'ai pu. Ah, c'était pas facile. Ah, elle est trop bonne. Un petit peu. Hum, ça faisait longtemps. C'est bon, ça va, j'ai l'air duté. Tiens. Une petite cuillère. Hum. Elle aurait été bonne aussi avec quelques petits, aussi des petits morceaux de, tu sais, de noix de coco râpées. Elle fait un petit truc, mais je l'aime comme ça, moi. Elle est bonne. Elle est très bonne. Ah, pour ceux qui aiment avec des zestes de citron vert. Peut-être, ouais. Top du top. Peut-être. Si vous avez du citron vert, vous pouvez en râper dessus. Trop bon. Juste le zeste. Ouais. Bon, on va rappeler les pros de la glace. Tiffany et Nico. Non, je suis là, moi. Euh, Tiffany, n'importe quoi. Pamela et Nico, venez goûter de la glace. Attention, la dégustation. Tiens. Tiens. La dégustation de la glace. Elle est bonne, la glace. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça se laisse facilement manger, hein. Vous voulez la finir ? Je pense. Vous creusez dedans. Ça vous rafraîchit. Elle est bonne, hein. Tout à l'heure, je vais me faire une ou deux petites boules de glace. Mais il faudra que tu en fasses une autre. Ah, il faudra que tu en fasses une autre. Oh, bien sûr. Elle ne va pas durer, hein. Elle ne va pas durer longtemps. Voilà. Je suis en bouffée. C'est très bon. Et bien, et bien, et bien, et bien, et bien, voilà. Voilà les dégusteurs de glace. Ils vont finir la petite boule, hein. Je ne vais pas la remettre au frais. Et bien, et bien, et bien, et bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. plus le temps est plus long si vous remplissez vraiment le contenant moi je vous conseille de la consommer le lendemain parce qu'il faut du temps pour que elle prenne mais en tout cas vous allez vous régaler si vous faites cette glace dites le moi en commentaire dites le nous en commentaire qu'est ce que vous en pensez j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie n'oubliez pas de partager et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée et gros bisous à vous tous